Chapitre 3 Speedy Parker Le lendemain, le soleil était de retour, un soleil éclatant qui se répandait comme de la peinture sur la plage et les dunes et le toit aux tuiles rouges que Jack apercevait de la fenêtre de sa chambre. Loin dans la mer, une longue vague basse se forma et lui envoya un trait de lumière directement dans les yeux. Pour Jack, cette lumière n'avait rien à voir avec la lumière californienne. Elle paraissait plus pauvre, plus froide, moins nourrissante. La vague disparut puis s'éleva de nouveau, traversée par un éclair doré. Jack se détourna de la fenêtre. Il avait déjà pris sa douche et était habillé et l'horloge de son corps lui disait qu'il était temps d'aller prendre son bus. Sept heures et quart. Sauf qu'évidemment, il n'irait pas à l'école aujourd'hui. Plus rien n'était normal et sa mère et lui erreurait comme des fantômes pendant les douze heures qui allaient suivre jusqu'au soir. Pas d'emploi du temps, pas de responsabilité, pas de devoirs. Aucune obligation, sinon celle des repas. D'ailleurs était ce même jour de classe aujourd'hui. Jack s'arrêta net à côté de son lit, paniqué à l'idée que son univers fut à ce point déstructuré. Il avait oublié que c'était samedi. Il essaya de se remémorer tous les jours qui avaient précédés et put remonter ainsi jusqu'au dimanche précédent. Il fit l'inventaire des jours à venir, ce qui l'amena jusqu'au jeudi. Le jeudi, il avait cours d'informatique avec M. Balgo et Jim le matin. Du moins c'était ce qui se passait quand sa vie était normale, à une époque qui maintenant lui semblait, bien qu'elle eût pris fin il y avait seulement un mois, à jamais révolue. Il sortit de sa chambre pour aller dans le salon. Quand il tira les cordons des rideaux, une lumière vive inonda la chambre, éclaircissant les meubles. Il appuya sur le bouton de la télévision et se laissa tomber sur le canapé. Sa mère ne se lèverait pas avant un quart d'heure, peut-être plus, étant donné les trois apéritifs qu'elle avait bu la veille au dîner. Il jeta un coup d'œil vers la porte de la chambre de sa mère. Vingt minutes plus tard, il frappa doucement à la porte. « Maman ? » Il entendit un marmonnement. Il poussa le battant qui s'entrouvrit et regarda à l'intérieur. Elle redressa la tête et lui lança un regard à travers ses paupières mi-closes. « Bonjour, Jackie. Quelle heure est-il ? » « Environ huit heures. Mon Dieu, tu as faim ? » Elle s'assit et pressa ses paumes sur ses yeux. « Un peu. J'en ai un peu marre d'être ici. Je me demandais si tu allais bientôt te lever. » « Seulement si j'y suis obligé. Ça t'ennuie ? Tu n'as qu'à descendre prendre ton petit-déjeuner à la salle à manger. Va faire un tour sur la plage, d'accord ? Tu auras une mère tout à fait présentable si tu lui accordes une heure de plus au lit. » « Très bien, dit-il. D'accord, à tout à l'heure. » Sa tête était déjà retombée sur l'oreiller. Jack éteint la télévision et sortit de la chambre après s'être rassuré que les clés étaient bien dans la poche de son jean. L'ascenseur dégageait une odeur de camphre et d'ammoniaque. Une femme de ménage venait de renverser une bouteille sur le sol. Les portes s'ouvrirent et le portier blafard lui jeta un regard sévère, puis détourna ostensiblement les yeux. « Le fait d'être le rejeton d'une actrice ne fait pas de vous quelqu'un de spécial, mon petit. D'ailleurs, pourquoi n'es-tu pas à l'école ? » Jack se dirigea vers la salle à manger, la salle d'agneau, et aperçut des rangées de tables vides dans la grande salle sombre. Six tables seulement étaient mises. Une serveuse vêtue d'un corsage blanc et d'une jupe rouge le regarda, puis détourna les yeux. Un couple de petits vieux qui paraissaient exténués étaient assis l'un en face de l'autre au fond de la salle. Il n'y avait personne d'autre. Le vieux monsieur se pencha au-dessus de la table et coupa le plus naturellement du monde les œufs au plat de sa femme en quatre parts. « Une table pour une personne ? » L'hôtesse responsable du restaurant s'était matérialisée à côté de lui et saisissait déjà un menu à côté du livre des réservations. « Non merci, je ne vais pas déjeuner » dit Jack en s'esquivant. La cafétérienne de la Lambra, le joyeux matelot, se trouvait de l'autre côté du hall, et on y accédait par un long couloir sinistre flanqué de vitrines vides. À l'idée de s'installer seul au comptoir et de regarder le cuisinier lancer d'un air excédé des tranches de bacon sur le grill encrassé, sa faim disparut. Il attendrait que sa mère se lève, ou mieux, il allait sortir de l'hôtel et trouverait bien un magasin en ville où il pourrait acheter un carton de lait et un beignet. Il poussa la lourde porte de l'hôtel et sortit dans la lumière du jour. Le soleil éclatant lui fit mal aux yeux. Le monde n'était plus qu'une surface éblouissante et aveuglante. Il y cligna des yeux en regrettant de ne pas avoir pris ses lunettes de soleil. Il franchit le perron de briques rouges et descendit les quatre marches de l'escalier tournant qui donnait sur l'allée principale, qui traversait les jardins devant l'hôtel. Qu'arriverait-il si jamais elle mourait ? Si le pire se produisait, si elle mourait pour de vrai, si elle mourait vraiment là-haut, dans cette chambre d'hôtel, qu'adviendrait-il de lui ? Où irait-il ? Qui s'occuperait de lui ? Il secoua la tête pour essayer de chasser l'horrible pensée, avant que la panique embusquée dans les jardins bien ordonnés de la Lambra ne la saille et l'anéantisse. Il ne pleurerait pas. Il ne se laisserait pas détruire. Il refusait de penser au taritoun et à la maigreur de sa mère, à cette impression qu'il avait parfois que Lily Cavano était vulnérable et paumée. Il marchait très vite maintenant, les mains enfoncées dans les poches, suivant l'allée courbe qui traversait les jardins jusqu'à la route. Elle est en cavale, fiston, et tu es en cavale avec elle. Mais qu'est-ce qu'il fuyait ? Et pour aller où ? Pour venir ici, dans ce patelin désert ? Il arriva sur la route du bord de mer et regarda le paysage qui s'étendait devant lui, un vaste tourbillon qui pouvait à tout moment l'aspirer, pour le rejeter dans un grand trou noir où la paix et la sécurité n'existaient pas. Une mouette passa au-dessus de lui en faisant un grand cercle, avant de repiquer vers la plage. Jack la suivit du regard dans le ciel, jusqu'à ce qu'elle ne fût plus qu'un point blanc survolant la piste capricieuse du grand huit. Lester spidit par cœur. Le vieux noir aux cheveux crépus et au visage buriné était là-bas, quelque part au milieu des baraques foraines. Et c'est lui qu'il devait voir. C'était aussi évident pour Jack que la soudaine intuition qu'il avait eue à propos du père de Richard. Une mouette poussa un cri perçant, et une vague renvoyait un ray de lumière doré dans sa direction. Jack perçut alors l'oncle Morgan et son nouvel ami Speedy comme des personnages opposés, comme des statues allégoriques et symétriques personnifiant le jour et la nuit, la lune et le soleil, l'obscurité et la lumière. Ce que Jack avait compris dès qu'il avait su que son père aurait aimé Speedy par cœur, c'est que l'ancien joueur de blues n'avait rien de mauvais en lui. L'oncle Morgan, en revanche, était d'un genre bien différent. Il ne vivait que pour les affaires, pour faire des affaires et gagner de l'argent, et réussir par n'importe quel moyen. Son ambition était telle qu'il contestait même les décisions de l'arbitre sur un cours de tennis, qu'il insistait pour jouer aux cartes avec Jack et Richard, à un sous la partie, et qu'il ne pouvait s'empêcher de tricher pour gagner. Jack en avait déduit que l'oncle Morgan n'acceptait pas facilement la défaite. La nuit et le jour, la lune et le soleil. Dans cette dualité, c'était le vieux noir qui représentait la lumière, et l'autre l'obscurité. Ses profondes réflexions rameutèrent la panique qu'il avait éloignée dans les jardins de l'hôtel, et qui déferla à nouveau sur lui. Il prit son élan, et partit à fond de train. Lorsqu'il aperçut Speedy, agenouillé devant la grande bâtisse au mur gris et écaillé des arcades, en train d'enrouler du chatterton autour d'une grosse corde, sa tête couverte de paille de fer, touchant presque le sol, ses fesses maigres pointant à travers l'étoffe usée de son bleu de travail, les semelles poussiéreuses de ses bottes recourbées comme une paire de planches de surf, Jack s'aperçut qu'il ne savait plus du tout ce qu'il avait l'intention de dire au vieux gardien, ni même s'il avait le désir de lui dire quoi que ce soit. Speedy donna encore un coup de chatterton autour de la corde, hocha la tête, sortit de la poche de sa chemise un vieux couteau palmeur et découpa le chatterton avec une précision de chirurgien. Jack aurait bien pris la fuite s'il l'avait pu. Il dérangeait cet homme en plein travail, et d'ailleurs c'était complètement idiot de penser que Speedy pouvait lui être d'une aide quelconque. Quelle sorte d'aide pouvait-il attendre d'un vieux gardien de parc d'attractions vide ? C'est alors que Speedy, tournant la tête, s'aperçut de la présence de Jack. Son visage s'éclaira d'une expression chaleureuse, pas tant par le sourire que par les rides qui se creusèrent encore davantage, et Jack comprit qu'il était bienvenu, et qu'il ne dérangeait pas Speedy. « Jack la vadrouille, » fit Speedy. « Je commençais à avoir peur que tu ne veuilles plus venir, juste au moment où on commençait à être copains. Ça me fait plaisir de te voir, fiston. » « Ça me fait plaisir à moi aussi, » dit Jack. Speedy remit le couteau dans sa poche et déplia son long corps sec avec une telle aisance qu'on l'aurait cru sans pesanteur. « Tout se déglingue par ici, » dit-il. « Je rafistole ce que je peux au fur et à mesure, pour que ça puisse marcher quand même. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase et dévisagea Jack. « J'ai comme l'impression que ça ne va pas comme tu voudrais, hein. On dirait que Jack la vadrouille est dans un sale pétrin. C'est pas vrai ? » « Ça ne va pas très fort, en effet, » commença Jack. Il ne savait pas encore très bien comment formuler les choses qui le tourmentaient. C'était différent de les exprimer par des phrases ordinaires, car les phrases ordinaires rendent tout rationnel. Un, deux, trois. Or, l'univers de Jack n'était plus conforme à la raison, et tout ce qu'il ne pouvait expliquer lui pesait sur le cœur. Il regarda d'un air malheureux le grand homme maigre qui était devant lui. Les mains de Speedy étaient enfoncées dans ses poches. Ses épais sur cils gris se rejoignaient à la ligne verticale qui les séparait. Les yeux de Speedy, si clairs qu'ils semblaient presque décolorés, délaissèrent la peinture écaillée de la jetée, et rencontrèrent ceux de Jack, qui, aussitôt, se sentit mieux. Ils ne comprenaient pas pourquoi ni comment, mais le vieil homme semblait communiquer directement avec lui, sans parler. On aurait dit qu'ils ne se connaissaient non pas depuis une semaine, mais depuis des années, et qu'ils avaient échangé davantage que quelques mots dans une galerie déserte. « Bon, ça suffira pour aujourd'hui, » dit Speedy, en levant les yeux en direction de la Lambra. « Si j'en fais trop, ils n'apprécieront plus. Au fait, t'as encore jamais vu mon bureau, hein ? » Jack remua la tête. « C'est le moment d'aller boire quelque chose de frais. C'est tout à fait le moment. » Il se mit en route, faisant de longues enjambées, Jack trottinant derrière lui. Tandis qu'il descendait les escaliers de la jetée, traversait l'herbe rachitique qui poussait sur la terre brune en se dirigeant vers les bâtiments situés à l'autre bout du parc, Speedy se mit à chanter, à la grande surprise de son jeune compagnon. « Jack la vadrouille, mon pote le vadrouilleur, a un long chemin à parcourir, et encore plus long pour revenir. » Il ne chantait pas vraiment, se dit Jack. C'était à mi-chemin entre parler et chanter. Même sans les mots, Jack aurait eu du plaisir à écouter la voix grave et rassurante de Speedy. « Un long chemin à parcourir, encore plus long pour revenir. » Speedy lui fit une espèce de clin d'œil par-dessus son épaule. « Pourquoi m'appelez-vous comme ça ? » lui demanda le jeune garçon. « Pourquoi Jack la vadrouille ? Parce que je viens de Californie ? » Ils avaient atteint la cabine bleu pâle où on vendait les billets à l'entrée du Grand Huit, et Speedy, enfonçant à nouveau ses mains dans les poches de son bleu de travail trop large pour lui, pivota sur ses talons et s'appuya contre la clôture bleue. La précision et la rapidité de ses mouvements avaient une qualité presque théâtrale, comme si, pensa Jack, il avait su que le garçon allait lui poser cette question particulière à ce moment précis. « Il dit qu'il vient de Californie, mais il ne sait pas qu'il va bientôt retourner là-bas. » chantonna Speedy, son beau visage sculpté rempli d'une émotion qui parut presque repoussante à Jack. « Il est venu de si loin le petit vadrouilleur, mais il lui faudra pourtant repartir là-bas. » « Quoi ? » fit Jack, retourner là-bas. « Je crois même que ma mère a vendu la maison, ou qu'elle l'a louée, je ne sais pas exactement. Je ne comprends rien ce que vous racontez, Speedy. » Il fut soulagé d'entendre Speedy lui répondre d'une voix normale, et non en chantant. « Je parie que tu ne te souviens même pas de moi. C'est pas vrai, mon petit Jack ? » « Vous voulez dire que je vous ai déjà rencontré avant ? Où ça ? » « En Californie. Du moins c'est ce que je pense, même si toi tu ne t'en souviens pas, Jack la vadrouille. » « On ne s'est vu que quelques minutes, mais ça a beaucoup compté. » « Ça devait être en... Attends, ça doit faire quatre ou cinq ans. C'était en 1976. » Jack le regarda, complètement éberlué. En 1976 ? Il devait avoir sept ans à l'époque. « Allez viens, on va dans mon petit bureau, » lui dit Speedy, en se détachant de la cabine avec grâce et légèreté. Jack le suivit, contournant les hauts montants du Grand VIII. Leurs ombres noires dessinaient un immense quadrillage, comme celui d'un jeu de morpions, sur le terrain poussiéreux parsemé de boîtes de bière et d'enveloppes de bonbons. Au-dessus d'eux, les pistes du Grand VIII faisaient penser à un gratte-ciel en construction. Speedy se déplaçait dans l'enchevêtrement des ombres des supports avec une dégaine de joueurs de baskets, tête haute et bras ballants. Son allure générale, la façon dont il se mouvait, était celle d'un jeune homme. On lui aurait donné vingt ans, mais lorsqu'il déboucha dans la lumière crue du soleil, cinquante années marquèrent aussitôt sa nuque et tintèrent en gris sa chevelure crépue. Arrivé à la dernière rangée de piliers, Jack s'arrêta avec l'impression que l'illusoire jeunesse de Speedy Parker était la clé qui lui permettait d'accéder au pays des chimères, le rendant en quelque sorte plus proche, plus tangible. 1976, en Californie. Jack marchait sur les pas de Speedy qui se dirigeait vers une petite cabane en bois rouge, appuyée contre la clôture en fil de fer qui délimitait le parc d'attractions. Jack était certain de n'avoir jamais rencontré Speedy en Californie, mais la présence, presque tangible de ses visions, avait fait surgir dans sa mémoire un souvenir précis de cette époque. Une scène qui s'était déroulée quand il avait six ans, alors qu'il jouait avec un taxi miniature derrière le canapé du bureau de son père. Son père bavardait avec l'oncle Morgan et il parlait curieusement, magiquement, du pays des chimères. « Chez eux, la magie remplace la physique, n'est-ce pas ? Une monarchie agraire qui utilise la magie à la place de la science. Est-ce que tu te rends compte tout le fric qu'on pourrait se faire si on leur apportait l'électricité ? Si on filait des armes modernes aux hommes ad hoc ? Tu imagines un peu ? » « Attends, Morgan, moi j'ai un tas d'idées qui, à l'évidence, ne t'ont pas encore effleurées. » Jack pouvait presque entendre la voix de son père et presque voir l'étrange et inquiétant royaume du pays des chimères se matérialiser devant lui, sur le terrain vague, à l'ombre du Grand Huit. Il se remit à trotter derrière Speedy, qui ouvrit la porte de la petite cabane rouge, s'appuya contre le chambranle et lui sourit sans sourire. « Il y a quelque chose qui te turlupine, Jack la Vadrouille ? Quelque chose qui bourdonne dans ta tête comme une abeille ? Viens dans mon bureau directorial et raconte-moi ça. » Le sourire eut-il été plus large, plus évident, Jack se serait peut-être sauvé. Le spectre de la peur du ridicule rôdait encore autour de lui, mais toute la personne de Speedy exprimait un intérêt bienveillant. C'était le message que lui envoyait toutes les rides de son visage, et Jack passa la porte devant lui. Le bureau de Speedy Parker était un petit rectangle en planche, du même rouge qu'à l'extérieur, sans table ni téléphone. Deux caisses d'orange étaient posées contre l'un des murs, flanquant un chauffage électrique débranché qui ressemblait à une calandre de Pontiac des années 50. Au centre de la pièce, une chaise d'école en bois, à dossiers ronds, tenait compagnie à un fauteuil rembourré, tendu d'un tissu gris passé. Les bras du fauteuil paraissaient avoir subi l'assaut de plusieurs générations de chats. Des mèches de laine défraîchies sortaient d'un peu partout. Sur le dossier de la chaise d'école, il y avait un entrelac compliqué d'initiales gravées. Des meubles de dépotoirs. Dans l'un des coins de la pièce, il y avait deux piles bien rangées de livres de poche, et dans un autre, un électrophone bon marché, dans une boîte en faux crocodile. Speedy désigna le chauffage d'un signe de tête et dit à Jack « Si tu viens dans ce pâtelain en janvier et février, mon garçon, tu comprendras pourquoi j'ai ce truc-là. Il fait un froid de canard ! » Mais Jack était à présent plongé dans la contemplation des photos collées sur le mur au-dessus du radiateur et des caisses d'orange. Toutes, sauf une, étaient des photographies de femmes nues découpées dans des magazines pour hommes. Des créatures pourvues de seins gros comme leur tête étaient mollement appuyées contre des arbres inconfortables et étendaient avec grâce les colonnes de leurs jambes musclées. Le visage de rapace de ces femmes exerçait sur Jack une espèce de fascination. Il avait l'impression qu'elle allait lui arracher des bouts de chair après l'avoir embrassée. Certaines n'étaient pas plus jeunes que sa mère, d'autres paraissaient à peine plus âgés que lui. Le regard de Jack parcourait toutes ses chaires avides. Toutes, sans exception, les jeunes, les moins jeunes, les roses, les brunes chocolats aux couleurs de miel, semblaient appeler ses caresses. Mais il était trop conscient de la présence de Speedy Parker à côté de lui qui le regardait. C'est alors qu'il vit le paysage au milieu des photos de femmes nues. Et l'espace d'une seconde, il en oublia de respirer. C'était aussi une photographie et qui semblait s'approcher de lui comme un relief. Une longue plaine d'un ver vif s'étendait au pied d'un massif de montagnes basses. Au-dessus de la plaine et des montagnes, le ciel était profond et transparent. Jack pouvait presque sentir la fraîcheur de ce paysage. Il connaissait cet endroit. Il n'y était jamais allé, pas vraiment. Pourtant, il le connaissait. C'était un paysage du pays des chimères. « C'est drôlement beau, hein ? » dit Speedy. Et Jack revint sur terre. Une eurasienne, le dos tourné vers l'appareil, lui tendait son derrière en forme de cœur et lui souriait par-dessus l'épaule. « Oui, » se dit Jack, « en effet. » « C'est un très bel endroit, » ajouta Speedy. « C'est moi-même qui l'ai accroché. Toutes ces belles filles étaient déjà là quand je suis arrivé ici. Je n'ai pas eu le courage de les arracher du mur. Elle me rappelle un peu l'époque où moi aussi je vadrouillais. » Jack leva sur Speedy un regard surpris, et le vieil homme lui fit un clin d'œil. « Vous connaissez cet endroit, Speedy ? » demanda Jack. « Enfin, vous savez où ça se trouve ? » « Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Ça pourrait être en Afrique, quelque part au Kenya, ou tout simplement dans ma mémoire. Assieds-toi, mon petit vadrouilleur. Prends le fauteuil, c'est plus confortable. » Jack tourna le fauteuil pour pouvoir continuer à regarder la photo du Pays des Chimères. « C'est en Afrique ? » « C'est peut-être pas si loin de nous. » « C'est peut-être un pays où on peut aller, chaque fois qu'on en a envie. Enfin, si on a vraiment envie d'y aller. » Jack se rendit sous d'un compte qu'il tremblait, et depuis un moment, il ferma les poings et sentit le tremblement se déplacer jusqu'à son estomac. Il n'était pas sûr d'avoir encore envie de revoir le Pays des Chimères, mais il posa sur Speedy, qui avait pris place sur la chaise d'école, un regard interrogateur. « Ce n'est pas en Afrique, n'est-ce pas ? » « Ma foi, je ne sais pas. Ça se pourrait. Moi, j'ai un nom pour ce pays. Je l'appelle les Territoires. » Jack leva les yeux sur la photographie, la longue plaine vallonnée, les montagnes basses et brunes, les territoires. C'était bien ça. C'était comme ça que ça s'appelait. « Chez eux, la magie remplace la physique, n'est-ce pas ? Une monarchie agraire, des armes modernes aux hommes ad hoc. » L'oncle Morgane intriguant, son père lui répondant, tentant de le freiner. « Nous devons faire attention à la façon dont nous intervenons chez eux, Morgane. N'oublie pas que nous leur sommes redevables, et pas qu'un peu. » « Les territoires ? » dit-il à Speedy, aussi bien pour le plaisir de prononcer le mot que pour poser la question. « L'air a aussi bon goût que le meilleur cru de la cave d'un riche amateur de grand vin. La pluie est douce comme une caresse. C'est comme ça, là-bas, fiston. » « Vous y êtes déjà allé, Speedy ? » demanda Jack, espérant avec avidité une réponse claire et nette. Mais comme il s'y attendait, Speedy ne lui donna pas satisfaction. Le vieux gardien lui sourit, un vrai sourire cette fois, pas seulement une émanation subliminale de sympathie. Puis au bout d'un moment, il lui dit, « Bon sang, je n'ai jamais mis les pieds hors des États-Unis, Jack la vadrouille. Pas même pendant la guerre. Je n'ai même jamais été plus loin que le Texas et l'Alabama. » « Alors comment connaissez-vous les territoires ? » Le nom commençait seulement à s'adapter à sa bouche. « Un homme comme moi entend un tas d'histoires, tu sais. Des histoires sur des perroquets à deux têtes, sur des hommes qui volent vraiment de leurs propres ailes, sur des types qui se transforment en loups. Des histoires de reines. Des reines malades. La magie remplace la physique, n'est-ce pas ? » « Des anges et des loups-garous. » « J'ai déjà entendu des histoires de loups-garous, » dit Jack. « Il y en a même dans les dessins animés. Ça ne prouve rien, Speedy. » « T'as probablement raison. Mais j'ai entendu dire que là-bas, quand un type arrache un radis de terre, un autre type qui se trouve à un kilomètre de distance peut sentir l'odeur du radis, tellement l'air est pur et transparent. » « Mais les anges, des hommes avec des ailes. » « Et les reines malades, » fit Jack, histoire de le taquiner un peu. « Dis donc, espèce de guignol, il n'est pas piqué des hannetons, le pays de tes rêves. » Et au moment où il lui disait cela, il éprouva un malaise. Il venait de se rappeler les yeux noirs d'une mouette qui le fixait d'un regard meurtrier, en dépeçant un clame dans sa coquille. Et il entendait l'oncle Morgane, qui insistait au bout du fil pour parler à la reine Lily. La reine des Céribées. La reine Lily Cavano. « Oui, mon garçon, » lui dis Pidi d'une voix douce, « il y a des malheureux partout. La reine malade est peut-être en train de mourir. » « Oui, mon garçon, de mourir. » « Et là-bas, il y a un tas de gens qui attendent pour que quelqu'un vienne la sauver. » Jack le regarda bouche bée, comme si le vieux gardien venait de le frapper à l'estomac. « La sauver ? Sauver sa mère ? » Une fois de plus, la panique commença à s'emparer de lui. « Comment pouvait-il, lui, la sauver ? Et toute cette conversation idiote signifiait-elle que sa mère était vraiment en train de mourir dans sa chambre d'hôtel ? » « C'est toi qui dois la sauver, Jack la vadrouille, » lui dit Spidi. « Tu ne peux pas faire autrement. C'est la volonté du Seigneur. Je préférerais que ce soit autrement. » « Je ne comprends rien à ce que vous racontez, » lui dit Jack. Il avait l'impression que sa respiration était bloquée dans une petite poche douloureuse au fond de sa gorge. Son regard se porta vers un coin de la pièce et il aperçut dans l'ombre, à côté d'un matelas soigneusement roulé, une vieille guitare appuyée contre le mur. Spidi dormait à côté de sa guitare. « Tu sais, » reprit Spidi, « il y a des fois où on en sait plus qu'on le croit, vachement plus. Tu vois ce que je veux dire. » « Mais je ne... » commença Jack. Et il s'arrêta net. Il venait de se rappeler quelque chose, et maintenant il avait encore plus peur. Un autre pan de son passé venait de lui revenir, mobilisant toute son attention. Il fut aussitôt couvert de sueur glacée, comme s'il venait de se faire asperger par la pluie fine d'un tuyau d'arrosage. Il s'agissait du souvenir qu'il avait tenté de refouler hier matin, devant l'ascenseur, quand il avait eu tellement peur que sa vessie éclate. « Mais au fait, on était venus pour boire quelque chose, non ? » fit Spidi en se baissant pour faire glisser une latte du plancher. Jack eut à nouveau la vision de deux types en train de pousser sa mère dans une voiture. Le feuillage dentelé d'un arbre immense retombait sur le toit de la carrosserie. Spidi sortit avec précaution une petite bouteille d'entre les lattes du plancher. Le verre était vert foncé, et le liquide à l'intérieur paraissait noir. « Ça va te faire du bien, mon garçon. Juste un petit coup. Ça va t'aider pour aller là-bas. Un petit coup de pouce pour découvrir le boulot dont je te parlais tout à l'heure. » « Il faut que je parte, » dit soudain Jack, désespérément pressé de retourner à la lampe-bras. Le vieil homme eut l'air surpris et remit la bouteille à sa place. Jack était déjà debout. « Je suis inquiet, » dit-il. « À cause de ta maman ? » Jack hocha la tête et se dirigea vers la porte ouverte. « Alors il faut aller voir si elle va bien. Tu peux revenir quand tu veux, Jack. » « D'accord, fit le garçon, et il hésita avant de se précipiter dehors. « Mais vous savez, » ajouta-t-il, « je crois que je me souviens où nous nous sommes rencontrés. » « Non, non, ma mémoire me joue des tours, » fit Spidi en remuant la tête et en ajoutant ses mains devant lui. « C'est toi qui avais raison. On ne s'était jamais rencontrés avant la semaine dernière. Retourne voir ta maman et arrête de te faire du mouron. » Jack courut vers la porte et traversa comme un bolide la grande étendue ensoleillée qui le séparait du grand portail en arc qui donnait sur la rue. Tout en haut du portail, les immenses lettres se détachaient à l'envers du ciel. « Krap de Nwatkarta Aydakra. » La nuit, le nom du parc serait illuminé par des ampoules électriques de toutes les couleurs. Les semelles de Jack soulevaient la poussière. Il luttait contre ses propres muscles, les obligeant à aller plus vite. Et quand il passa sous le grand arc de l'entrée, il avait l'impression de voler. 1976. Jack se baladait sur Odéodrive, un après-midi de juin. Ou de juillet. C'était en tout cas avant la saison sèche, cette période de l'année où les gens commencent à s'inquiéter des incendies de forêt dans les collines. Il ne se souvenait plus maintenant où il se rendait ce jour-là. Chez un petit copain sans doute. De toute façon, il ne se pressait pas. Il commençait à peine à se remettre de la mort de son père, survenu au cours d'un accident de chasse. Pendant les mois qui suivirent la disparition de Phil Sawyer, et au moment où il s'y attendait le moins, le spectre de son père, le sentiment douloureux de la perte, fondait sur le petit garçon. À sept ans, Jack savait déjà qu'une partie de son enfance lui avait été volée. Ses six ans lui paraissaient maintenant incroyablement naïfs et insouciants. Mais il avait appris à faire confiance à sa mère et à s'en remettre à elle. Les coins sombres, les penderies aux portes entreouvertes, les rues obscures et les chambres vides avaient cessé d'être des pièges où se dissimulait le danger. Mais les événements de cet après-midi paresseuse avaient anéanti cette paix provisoire. Pendant les six mois qui suivirent, Jack, qui faisait des cauchemars toutes les nuits, dormit avec la lumière allumée. Une voiture s'était arrêtée de l'autre côté de la rue, pas très loin de la Maison Blanche à trois étages de style colonial des Sawyer. Une voiture verte, c'est tout ce que Jack avait remarqué, outre le fait que ce n'était pas une Mercedes, celle-ci étant les seules automobiles qu'il reconnaissait. L'homme au volant avait baissé la vitre et sourit à Jack. Ce dernier avait immédiatement pensé qu'il s'agissait de quelqu'un qu'il connaissait, un ami de Phil Sawyer qui voulait dire bonjour à son fils. C'était bien ce qu'impliquait le sourire spontané, sympathique et familier du conducteur. Puis un autre type, assis à côté de lui, s'était penché en avant et avait dévisagé Jack à travers ses lunettes d'aveugle. Des lunettes rondes, si foncées qu'elles paraissaient presque noires. Il portait un costume blanc immaculé. Le conducteur avait demandé à Jack en continuant à sourire, « Dis-moi mon petit, tu sais où se trouve l'hôtel Beverly Hills ? » Finalement, c'était un inconnu. Jack en avait éprouvé un petit pincement de déception. Il avait montré la rue qui montait. L'hôtel se trouvait juste là, assez près de chez lui pour que son père se rendît à pied à la cafétéria de la Logia pour ses petits déjeuners d'affaires. « Tout droit ? » avait demandé l'homme, toujours avec le sourire. Jack avait acquiescé. « Tu es un petit bonhomme drôlement futé ! » lui avait-il dit, et son voisin avait ri. « Est-ce que tu sais si c'est loin d'ici ? » Jack avait fait signe que non. « À quelques rues d'ici, peut-être ? » « Oui, » avait répondu l'enfant, commençant à se sentir mal à l'aise. Le type gardait le sourire, mais un sourire qui paraissait maintenant artificiel et sans chaleur. Quant au rire de l'autre, il était poussif et asthmatique. On aurait dit qu'il suçait quelque chose de mouillé. « Environ cinq rues ? Ou peut-être six ? Qu'est-ce que tu en penses ? » « Cinq ou six, je crois, » avait dit Jack en reculant. « Eh bien merci, mon petit gars. » Lui avait dit l'homme, et il avait ajouté. « Est-ce que tu aimes les bonbons par hasard ? » Il avait passé son point fermé par la fenêtre et ouvert la main qui contenait un carambar. « Prends-le, c'est pour toi. » Jack s'était un peu rapproché, entendant dans sa tête les mille recommandations de sa mère concernant les étrangers et les bonbons. Mais l'homme était encore dans sa voiture, et s'il essayait quoi que ce soit, Jack aurait tout le temps de filer avant qu'il ait le temps d'ouvrir sa portière. Et refuser le carambar lui semblait terriblement mal élevé. Il avait fait un pas en avant, et remarqué que les yeux bleus de l'homme étaient aussi durs et éblouissants que son sourire. L'instinct de Jack lui dictait pourtant de ne pas le prendre et de s'éloigner. Mais il avait approché sa main du carambar, et les doigts de l'homme s'étaient aussitôt refermés sur elle. La main du conducteur serrait celle de Jack, et le passager aux lunettes d'aveugle riait. Surpris, Jack avait regardé les yeux de l'homme qui l'emprisonnait et les avait vus commencer à changer de couleur. Il avait cru les voir changer de couleur. En fait, ils étaient jaunes. Le passager avait alors ouvert sa portière et fait le tour de la voiture en courant. Il portait une petite croix dorée sur le revers de son veston de soi. Jack tirait désespérément en arrière, mais le conducteur, toujours souriant, ne relâchait pas son étreinte. « Non ! » hurlait Jack. « Au secours ! » L'homme aux lunettes sombres avait ouvert la portière arrière du côté de Jack. « Au secours ! » avait crié Jack à nouveau. L'homme l'avait pris dans ses bras et essayait de le faire se baisser pour qu'il puisse entrer dans la voiture. Jack résistait de toutes ses forces, mais l'autre lui serrait toujours la main sans effort. Jack se débattait et essayait de le repousser. Il comprenait avec horreur que ce qu'il sentait sous ses doigts n'était pas de la peau. Il avait tourné la tête et vu que de la manche noire sortait une chose dure, qui ressemblait à une griffe ou à une serre articulée, il avait poussé un hurlement. Puis il avait entendu une grosse voix dans la rue. « Hé, vous ! Laissez ce gosse tranquille ! Je vous dis de lâcher ce gosse ! » Jack avait poussé un soupir de soulagement et s'était tortillé dans les bras de l'homme pour se dégager. Du coin de la rue arrivait vers eux en courant un grand noir maigre. L'homme qui tenait Jack l'avait laissé chouard sur le trottoir et refait le tour de la voiture à toute vitesse. La porte d'entrée devant laquelle se trouvait Jack s'était ouverte bruyamment. Un témoin de plus. « Magne-toi ! Magne-toi ! » disait le conducteur en appuyant déjà sur l'accélérateur. Costume blanc avait bondi sur le siège avant et la voiture avait démarré sur les chapeaux de roue en coupant rodéo-drive en diagonale, évitant de justesse un long cabriolet blanc conduit par un monsieur bronzé en tenue de tennis qui avait donné un furieux coup de klaxon. Jack s'était relevé. Il avait la tête qui tournait. Un type chauve en saharienne beige était apparu à ses côtés et il lui avait demandé « Tu connais ces types-là ? » Jack avait fait signe que non. « Comment te sens-tu ? On devrait appeler la police. Je voudrais bien m'asseoir », avait dit Jack à l'homme qui recula d'un pas. « Tu ne veux vraiment pas que j'appelle la police ? » avait insisté l'autre. Mais Jack avait remué la tête en signe de dénégation. « Je n'arrive pas à croire à un truc pareil. Tu habites par ici, non ? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. » « J'habite un peu plus bas. Je suis Jack Sawyer. » « Ah, la Maison Blanche ! » avait fait l'homme en hochant la tête. « Tu es le fils de Lily Cavano. Je vais te raccompagner chez toi si tu veux. » « Où est l'autre monsieur ? » lui avait alors demandé Jack. « Le monsieur noir, celui qui a crié. » Il s'était écarté de l'homme en costume de safari pour regarder autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la rue. Le fameux monsieur noir qui avait couru vers lui ce jour-là était Lester Speedy Parker. C'est Speedy qui lui avait sauvé la vie ce jour-là, compris soudain Jack, et il reprit sa course de plus belle vers l'hôtel. « Tu as pris ton petit déjeuner ? » lui demanda sa mère en laissant échapper un nuage de fumée de sa bouche. Elle portait une écharpe en turban autour de la tête, et avec ses cheveux cachés, son visage paraissait encore plus décharné et vulnérable. Quand elle vit son fils lancer un regard désapprobateur sur la cigarette qui achevait de se consumer entre ses doigts, elle l'écrasa dans le cendrier qui était sur la coiffeuse. « Oh, pas vraiment ? » répondit-il sur le seuil de la porte de sa chambre. « Réponds-moi, oui ou non ? » fit-elle en retournant à son miroir. « Cette ambiguïté me tue ! » Dans la glace, le poignet et la main qui appliquaient le maquillage étaient d'une maigreur inouïe. « Non, » dit-il. « Bon, alors tu attends une minute que ta mère se fasse une beauté, elle descendra avec toi et elle t'offrira tout ce que tu voudras. D'accord, » fit Jack, « c'est trop déprimant de manger tout seul. Je te jure qu'il n'y a pourtant aucune raison d'être déprimée. » Elle se pencha en avant et étudia son visage dans la glace. « Sois gentil et va m'attendre dans le salon, Jackie. Je préfère être seul quand je me maquille. Secret tribal. » Jack tourna les talons sans rien dire et se retira dans le salon. La sonnerie du téléphone le fit sursauter. « Tu veux que je réponde ? » demanda-t-il. « S'il te plaît, » répondit la voix calme de sa mère. Jack souleva le récepteur. « Allô ? Ah, c'est toi. J'ai enfin réussi à vous joindre, » dit l'oncle Morgan Sloat. « Mais à quoi pense ta mère, bon Dieu ? On va être dans un sacré pétrin si personne ne commence à prendre les choses en main. Est-ce qu'elle est là ? Dis-lui que je veux lui parler. Je me fiche de ce qu'elle raconte. Il faut que je lui parle. Crois-moi, mon garçon. » Jack laissa le récepteur se balancer entre ses mains. Il avait envie de raccrocher, de monter dans la voiture avec sa mère et de filer dans un autre hôtel, dans un autre état. Mais il ne raccrocha pas. Il appela. « Maman, c'est l'oncle Morgan. Il dit qu'il a besoin de te parler. » Elle ne répondit rien pendant un moment. Il aurait voulu voir son visage, puis elle finit par dire « Je vais le prendre ici, Jackie. » Jack savait ce qu'il lui restait à faire. Sa mère ferma doucement la porte de sa chambre. Il l'entendit retourner à sa coiffeuse et décrocher le combiné. « Ça va, Jackie ? » dit-elle. « Très bien, » fit-il. Puis il recolla l'écouteur à son oreille et couvrit le microphone de sa main pour qu'on n'entende pas sa respiration. « Bravo, Lily ! » disait l'oncle Morgan. « Formidable ! Dommage que tu ne fasses plus de cinéma. Ça t'aurait fait de la pub, genre une actrice disparaît. Pourquoi ? » « Tu ne crois pas qu'il serait temps de te comporter à nouveau comme une personne raisonnable ? » « Comment as-tu fait pour me retrouver ? » demanda-t-elle. « Parce que tu crois que c'est difficile. Allez, laisse tomber, Lily. Je veux que tu ramènes ton cul à New York. Tu ne peux plus continuer à te sauver comme ça. » « Parce que tu crois que je me sauve, Morgan. » « Écoute, Lily, tu n'as pas tellement de temps devant toi. Quant à moi, j'ai autre chose à faire que de te courir après dans toute la Nouvelle-Angleterre. Dis donc, attends un peu. Ton gosse n'a pas raccroché. » « Bien sûr que si. » Le cœur de Jack avait cessé de battre depuis quelques secondes. « Repose le récepteur, Jack ! » lui ordonna l'oncle Morgan. « Ne sois pas ridicule, Sloth, » fit sa mère. « Moi, je vais te dire ce qui est ridicule, ma petite dame. C'est de te tairer dans une station balnéaire minable quand tu devrais être à l'hôpital. C'est ça qui est ridicule. » « Bon Dieu, tu ne sais donc pas que nous avons des milliers d'affaires à régler. Et puis je me fais du souci pour l'éducation de ton fils. Et heureusement, car j'ai l'impression que ça ne te préoccupe pas tellement. » « Je n'ai pas envie de te parler, » dit Lily. « T'en as peut-être pas envie, mais c'est nécessaire. Je vais venir là-bas et je te ferai hospitaliser de force s'il le faut. » « Nous avons des choses à régler, Lily. Tu possèdes la moitié des parts de la société que j'essaye de faire marcher. Et c'est Jack qui récupérera tes parts quand tu ne seras plus là. Il faut assurer l'avenir de ton fils. Et si tu crois que c'est en restant là-bas, dans ce putain New Hampshire, que tu vas le faire, c'est que tu es encore plus malade que tu ne le penses. » « Que veux-tu au juste, Sloth ? » demanda Lily d'une voix fatiguée. « Tu le sais très bien. Je veux que chacun ait la part qui lui revient. Je veux ce qui est juste. Je m'occuperai de Jack, Lily. Je veillerai à ce qu'il aille dans un bon collège. Quand je pense que tu l'as retiré de l'école... » « Sloth au grand cœur, dit sa mère. Tu crois que c'est une réponse ? Lily, tu as besoin d'aide. Et je suis le seul à t'en proposer. » « Et combien tu prends pour ça ? » « Tu le sais très bien. Je prends ce qui me revient. Je ne prends que ce qui est à moi. Tes intérêts dans l'affaire Sawyer & Sloth. Je me suis crevé le cul pour cette société. Elle devrait m'appartenir entièrement. » « Vous pourrez régler tout ça en une matinée, Lily. Et ensuite, on n'aurait plus qu'à s'occuper de ta santé. » « Comme tu t'es occupé de la santé de Tommy Woodbine, dit-elle. Parfois, je me dis que Phil et toi avaient trop bien réussi, Morgan. Sawyer & Sloth était plus facile à diriger avant que vous ne vous lanciez dans l'immobilier et dans la production. Souviens-toi quand vous n'aviez pour client que deux ou trois comics ringards, une demi-douzaine d'acteurs pleins d'espoir et quelques scénaristes. La vie était plus belle quand on n'avait pas autant de fric. « Qu'est-ce que tu racontes ? Plus facile à diriger ? » hurla l'oncle Morgan. « Tu n'es même pas capable de te diriger toi-même. » Puis, faisant un effort évident pour se calmer, il ajouta. « Et j'oublierai ce que tu as dit pour Tom Woodbine. C'est indigne, même de toi. » « Je vais raccrocher maintenant, Sloth. Ne viens pas ici. Et ne t'occupe pas de Jack. Tu dois te faire hospitaliser, Lily. Tous ces déménagements vont te... » Sa mère raccrocha au milieu de la phrase. Jack reposa doucement le récepteur, puis il s'approcha de la fenêtre, le plus loin possible du téléphone du salon. Le silence régnait dans la chambre de sa mère. « Maman ? » appela-t-il. « Oui, Jackie ? » Il perçut un léger tremblement dans sa voix. « Ça va bien, maman ? Tu te sens bien ? » « Moi ? Bien sûr. » Ses pas se rapprochèrent de la porte qui s'entrouvrit en grinçant. Leurs yeux se rencontrèrent, le bleu dans le bleu. Lily ouvrit complètement la porte. Leurs regards s'enfrontèrent à nouveau, douloureusement. « Bien sûr que ça va. Pourquoi ça n'irait pas ? » Leurs yeux la cher prises. Ils s'étaient communiqués quelque chose, mais quoi ? Jack se demanda si elle savait qu'il avait écouté leur conversation. Puis il se dit que ce qu'il venait de se communiquer, était tout simplement, et pour la première fois, le fait de sa maladie. « C'est que… » dit-il embarrassé maintenant. « La maladie de sa mère, sujet inabordable entre tous, prenait pour eux une importance insupportable. Je ne sais pas exactement, mais l'oncle Morgan m'a semblé… » Il haussa les épaules. Lily frissonna, et il devint alors évident pour Jack que sa mère avait peur, au moins aussi peur que lui. Elle planta une cigarette dans sa bouche et ouvrit son briquet d'un coup sec. Ses yeux profonds lui lancèrent à nouveau un regard perçant. « Ne fais pas attention à cet emmerdeur, Jack. Je suis énervé parce que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à me débarrasser de lui. Ton oncle Morgan adore me harceler. » Elle exhala la fumée grise. « Il m'a coupé l'appétit. Je n'ai plus envie d'aller manger. Va donc prendre un vrai petit déjeuner maintenant. » « Viens avec moi. J'ai envie d'être un peu seul, Jack. Essaye de comprendre ça. » « Essaye de comprendre ça. Crois-moi. » Ah, ce que disent les adultes, et qui signifient tout à fait autre chose. « Je te promets que je serai plus sociable quand tu reviendras, » dit-elle. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « J'ai envie de pleurer. Je n'en peux plus. Va-t'en. » « Tu veux que je te rapporte quelque chose ? » Elle remua la tête, lui sourit bravement, et il dut sortir de la pièce. Il n'avait plus du tout faim, lui non plus. Il traversa le corridor en direction des ascenseurs. Il ne lui restait de nouveau plus qu'un seul endroit où aller. Mais cette fois, il le sut avant même de passer devant le portier blafard qui régnait sévèrement sur le hall de l'hôtel. Speedy Parker n'était pas dans la petite cabane rouge qui lui servait de bureau. Il n'était pas sur la galerie de la Longuetée où les vieux étaient revenus jouer au bal-trappe comme à une bataille perdue d'avance. Il n'était pas sur le terrain poussiéreux sous le Grand Huit. Jack Sawyer tournait sans but sous la lumière crue du soleil, regardant partout dans les allées, sur les places désertes du parc d'attractions. La peur se nouait en lui douloureusement. Et s'il était arrivé quelque chose à Speedy ? C'était impossible, mais si l'oncle Morgan avait découvert que Speedy… Découvert quoi au fait ? Et qu'il avait… Jack eut une vision de la fourgonnette de l'enfant sauvage, garé à un coin de rue, qui démarrait brusquement en faisant grincer ses vitesses. Il se mit en marche sans trop savoir où allait. Dans son délire, il voyait l'oncle Morgan courir devant des miroirs déformants, qui le transformaient en êtres difformes et monstrueux. Des cornes poussaient sur sa tête chauve, une bosse se développait entre ses épaules grasses, ses larges mains se transformaient en pelles. Jack tourna sur sa droite et se retrouvant en train de marcher vers une construction bizarre, presque ronde, faite de lattes de bois blanc. De l'intérieur lui parvint soudain un « tap-tap-tap » bien rythmé. Le garçon courut vers le bruit. Une clé sur un tuyau, un marteau frappant une enclume, quelqu'un travaillait. Il découvrit une poignée au milieu des lattes et poussa une porte fragile. Jack avança dans l'obscurité rayée et le son augmenta. L'obscurité changeait de forme autour de lui, transformant les dimensions, il tendit les mains et toucha une étoffe. L'étoffe glissa de côté, il fut ébloui par une lumière jaune vive. « Jack la vadrouille ! » fit la voix de Speedy. Jack se tourna vers la voix et vit le vieux gardien assis par terre à côté d'un manège en partie démonté. Il tenait une clé dans la main, et devant lui était couché un cheval blanc à la crinière neigeuse, empalé du pommeau à l'abdomen sur une longue perche argentée. Speedy posa doucement la clé sur le sol. « Alors ? Tu es prêt, maintenant ? » demanda-t-il. « Au revoir » « Au revoir » « Au revoir »